Eh bien, le feutre crisse sur le papier et je pense que vous reconnaissez ce personnage, c'est Lucky Luke. A ce propos, quelques chiffres. Ça c'est la signature de Maurice, mais à ce propos, quelques chiffres. Lucky Luke, c'est 25 ans d'abord, il est né en 1946. C'est 25 ou 26 pays où les albums ont paru et c'est 38 albums. Et si aujourd'hui nous avons avec nous les créateurs de ce fabuleux cow-boy qui, rappelons-le, ne recharge jamais son revolver, mais ne tue personne, c'est une tradition. C'est simplement parce qu'il sort en Suisse romande ces jours, et spécialement à Genève et à Lausanne, un dessin animé sur Lucky Luke. Alors nous allons nous adresser tout d'abord à un des pères, parce que Lucky Luke a deux pères, c'est Maurice. Vous venez de signer votre dessin, Maurice. Dites-nous vite, comment il est né ? Oh, eh bien, il est né il y a 25 ans, j'avais envie de faire une bande dessinée. Il s'aurait pu être un mousquetaire, mais enfin c'est un cow-boy. Mais c'est aussi un mousquetaire. Si on veut, américain. Et alors, comment est-ce que vous avez fait pour lui donner ses caractéristiques, non pas de gestes ou de dessins, mais ses caractéristiques morales ? Vous savez, c'est le redresseur de torts classique. C'est, si vous voulez, la synthèse de tous les cow-boys qu'on a vu à l'écran. Toujours bon, toujours prêt. Est-ce que c'est un petit peu un Boy Scout quand même ? Non ? Non, j'essaye d'éviter ce genre quand même. Parce qu'il fume, il roule tout le temps de ses cigares. Oui, il a certains petits défauts, c'est un fait. Bon, avec nous aussi, nous l'avons dit tout à l'heure, Goscinny. Goscinny, vous êtes l'autre père. Je voudrais savoir comment vous avez fait connaissance de Maurice ? Eh bien, nous nous sommes connus à New York, il y a de cela 22 ans. Et nous avons sympathisé. Et puis, quelques années plus tard, Maurice m'a fait le plaisir de me demander de faire les scénarii de Lucky Lux que je fais depuis 18 ans. Maurice, est-ce que c'est parce que vous manquiez d'inspiration ou bien parce que vous vouliez renouveler Lucky Lux que vous avez demandé à Goscinny ? Oui, je voulais y apporter un peu de nouveau sang. Et puis aussi, pour pouvoir me consacrer à 100% sur le dessin, je crois qu'il est très, très bon pour un dessinateur de travailler avec un scénariste. Alors, Goscinny, quels sont les problèmes que ça pose de changer comme ça, d'associer, puisque vous en avez un autre tout aussi célèbre que Maurice ? Oh, ça ne pose aucun problème. Vous savez, Maurice et Uderzo sont des amis. Je suis habitué à travailler avec eux. Nous nous connaissons tous les trois d'ailleurs. Ça ne pose absolument aucun problème. Ça ne pose pas de problème parce que, aussi bien avec Uderzo qu'avec Maurice, nous nous amusons des mêmes choses. Nous avons, disons, le même sens de l'humour et c'est une collaboration qui se fait de la même façon et très simplement. Bon, nous allons maintenant parler, bien entendu, du film. Il s'appelle Lucky Locke, tout simplement. Alors, je crois qu'à ce propos, il y a quelques petites questions insolites qu'on peut poser. On m'a dit qu'il y avait une sociétaire de la comédie française qui jouait dans ce film. Oui, Rosie Varte joue dans ce film et elle dit « Hep » et « Tu me plais, Beaubrin ». Ce n'est pas tout à fait dans son style habituel. Oui, mais ça fait riche dans un film de prendre quelqu'un de la comédie française pour le faire. Nous sommes les seuls d'ailleurs. Je crois qu'il y a aussi Jean-Richard. Que fait-il ? Il donne quatre coups de fouet. C'est assez rare également dans un film d'utiliser une vedette pour donner quatre coups de fouet, mais il l'a fait pour nous. Maurice, quand on pense à un dessin animé, on pense au scénario et on oublie parfois les dessinateurs. Combien représente en gros le nombre de dessins qu'il faut pour arriver à faire ce long métro ? Bien, la quantité est énorme. Nous avons compté 300 000 dessins qui ont été photographiés, sans compter les croquis préliminaires et tout. Il a fallu également 400 décors et nous avons utilisé à peu près 260 tons de couleurs différents rien que pour les personnages. Il y a, au point de vue graphique, une espèce d'innovation dans ce que vous avez fait. Ce sont les fonds aquarellés, gouachés, qui font à la fois très artistiques et très réalistes. C'est nouveau comme système ? Oui, je crois que c'est assez nouveau. J'ai voulu avoir des esquisses aquarellées qui vont à la fois très bien avec le personnage qui est au trait et qui sont tout de même suffisamment réalistes pour servir de décor. Et qui font très Far West. De Sydney, il y a un monsieur que nous allions oublier, c'est Pierre Tchernia. Alors, comment est-ce qu'il s'est joint à la bande de gens sérieux qui font rire les autres ? Eh bien, Tchernia avait déjà travaillé avec moi pour les autres dessins animés. Ça fait longtemps que nous collaborons ensemble. Il connaît bien Lucky Luke et il a travaillé avec nous au scénario et à la direction des comédiens. Et c'est une collaboration qui, encore une fois, s'est faite très simplement et très agréablement parce que lui aussi, il est de la même famille que nous, si vous voulez. Il a recherché des gags comme nous, il a suivi la réalisation de bout en bout. C'est un monsieur drôle, Tchernia. Mais oui, c'est un monsieur drôle, comme beaucoup des gens avec lesquels nous travaillons. Vous savez, nous faisons très sérieusement un travail qui nous amuse. Et il nous amuse, je crois, parce que nous avons un certain sens de l'humour et nous essayons d'être drôles. Et alors, à ces gens qui ont le sens de l'humour mais qui font bien leur travail, on peut joindre, je crois, Claude Bolling qui a fait la musique, qui fait un pastiche de musique du Far West. Et puis, un petit peu, Nicole Croisi qui chante et qui a composé cette chanson de Beuglant de l'Ouest. Oui, exactement. Ils ont travaillé. Et eux aussi, Bolling a travaillé avec le même sérieux que s'il écrivait une symphonie. Ça posait beaucoup de difficultés. Mais toujours avec l'œil qui frisait, avec l'idée de parodier, de faire du Morricone, de faire du Dimitri Chomkin et puis surtout de faire du Bolling. Maurice, avant que nous ne nous plongions dans l'Ouest par une petite séquence de Lucky Locke, combien de temps y a-t-il fallu entre la première idée et sa sortie à l'écran ? Ça fait deux ans pour la réalisation, en plus, disons, six mois pour la préparation du film. Est-ce que vous recommenceriez ? Ah, volontiers. Pour moi, c'était une expérience absolument fabuleuse. Je vais faire une petite sieste et je m'y remets.